Bon jeudi 24 février à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je pense que c'est très certainement la période la plus compliquée en dehors des terrains pour la Juve avec désillusion après désillusion, c'est-à-dire énormément de blessures. Vous avez pu le voir hier, l'officialisation de l'absence d'un minimum de 2 mois pour Weston McKinney après une fracture du pied, l'absence d'au moins 10 jours pour Alexandro, les indisponibilités de Porlon Dybala ou encore d'Aneli Rogani pour au moins le match face à Impoli. Les points d'interrogation de Giorgio Chiellini ou encore de Federico Bernardeschi et la triste et lourde blessure de Keio George hier avec l'U23 face au Pro Patria. Une absence qu'il verra loin des terrains au minimum pendant 7-8 mois, lourde blessure au genou. A priori c'est fait ça tout seul. Donc voilà, tout semble ne pas aller pour la Juve. Il n'y a malheureusement pas le moins d'indices de positivité en dehors des terrains justement dans un moment où les Bianconeri devaient avoir des forces ou devaient avoir un groupe à disposition le plus complet possible avec énormément de matchs qui vont se jouer quasiment tous les 3 jours avec la Ligue des Champions, avec la Coupe d'Italie, la double confrontation face à la Fiorentina, la Serie A où les Bianconeri devront lutter jusqu'à la 38ème journée pour avoir une place évidemment obligatoire et minimale pour la 4ème place de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'était le moment où la Juve devait avoir le plus de joueurs à disposition et malheureusement c'est le moment de la saison où elle en a le moins possible. C'est vrai que sur le terrain c'était plutôt une période positive avec un mois de janvier, un mois de février où les Bianconeri ont plus ou moins trouvé de la quantité de résultats. Je le rappelle, un vaincu depuis le 27 novembre en Serie A face à la Talente, un vaincu en Ligue des Champions depuis le match face à Chelsea. Donc voilà, sur le terrain, les choses pouvaient laisser présager un futur pur à Dieu. Malheureusement, tout semble s'abattre sur la tête de la Juve. Là, ce n'est pas un nuage, c'est carrément une grande, grande, grande averse avec des orages qui tombent sur la tête de la Quantinas en espérant que Max Ayry puisse retrouver au plus vite un groupe le plus complet possible avec évidemment Paulo Dybala et Danilo Gagny en espérant qu'il soit de retour pour le match face à la Spade. C'est vrai que pour Paulo Dybala, il y a toujours ce point d'interrogation. Officiellement, c'est 10 jours, mais vous connaissez la ROR. Il y a 10 jours, on va dire médicalement. Après, est-ce que ça se transformera en plus de jours ? Donc voilà, en espérant pour Max Ayry que le plus de joueurs à disposition reviendront au plus vite, surtout d'un point de vue défensif les amis, parce que Max Ayry est obligé de faire jouer de l'Irte. Je pense que dans sa tête, il avait l'objectif de reposer de l'Irte lors de ce type de match-là, même si les objectifs sont extrêmement importants. Et en série A, désormais, chaque match se joue comme une finale. De l'Irte a besoin de repos. Mais à l'heure actuelle, l'obligation est telle que de l'Irte ne pourra pas se reposer. Même discours pour Danilo. Bonucci a été contraint de jouer par force. La deuxième mi-temps face à Villarreal, il ne devait pas jouer avec la blessure d'Alexandre Oum. D'un point de vue défensif, quand vous avez en dehors Keini, quand vous avez Rougani qui est en dehors, quand vous avez Bonucci qui est hors condition, quand vous avez Alexandre Oum qui est fort fait, quand vous avez Quadrado qui n'est physiquement pas au top. C'est très, très, très compliqué. Bref, voilà. On peut se poser énormément de questions. Que ce soit les typhosies, que ce soit les dirigeants, que ce soit les journalistes. Tout ce que vous voulez. En tout cas, on peut en tirer une conclusion commune. C'est que la Juve, en dehors du terrain, va dehors se débrouiller avec ce qu'elle a. Et c'est le moment aussi pour voir des jeunes à disposition. Vous verrez très certainement face à Empoli, des joueurs comme Mathias Souley qui vont être appelés avec insistance. Très certainement, il va terminer la saison avec l'équipe première, du moins la Ligue des Champions, ça sera le cas. Vous verrez Marley Ake qui, évidemment, terminera la saison avec la Juve. Lui est officiellement joueur de l'équipe première. Au milieu de terrain, Max Aigri va devoir faire des choix, mais ne pourra pas ne pas convoquer d'autres jeunes joueurs. Et je pense directement à Fabio Millet, qui est un des jeunes du centre de formation de la Juve, qui m'impressionne le plus et qui me plaît le plus avec Philippe Polano. Donc voilà, ça sera aussi le moment pour Max Aigri de tenter les choses. Parce que numériquement parlant, les amis, d'un point de vue du milieu de terrain, vous avez Weston McKinney en moins, donc un joueur en main. Max Aigri, il n'avait pas neuf joueurs à disposition, il en avait six. Donc s'il continue avec ce fameux milieu à cinq, est-ce que numériquement, ça pourrait être trop court ? Plein de petites questions à évaluer. Moi, je me suis posé la question ce matin, est-ce que ça ne serait pas le moment aussi de mettre un peu plus haut Manel Locatelli, puisque la blessure de Weston McKinney pèse, les amis, il pèse énormément, surtout d'un point de vue but dans les pieds, entre guillemets, ça veut dire milieu qui est capable de s'insérer et de marquer. Et hors Weston McKinney, le seul officiellement qui est capable de le faire, c'est Manel Locatelli. Donc pourquoi pas donner plus de chances à Arthur, qui trouve une certaine continuité physique à l'heure actuelle, et r'avancer Manel Locatelli ? De toute façon, les amis, je ne vois que ça comme seule solution, puisque l'absence de McKinney ne peut pas être laissée passer comme une absence quelconque. Non, c'est un milieu qui, dans la surface, se fait sentir. Et je le répète, le seul milieu qui est à l'heure actuelle capable de faire sentir sa présence, c'est Manel Locatelli. Donc je pense qu'il est venu le moment pour Max Lagry de prendre un risque. De toute façon, il n'y a pas le choix quand vous avez autant d'absence. Et donc, de voir Manel Locatelli le plus haut sur le terrain, et de fixer Arthur en temps que titulaire. Alors, la question que je me pose, est-ce qu'il reviendra avec un 4-4-2, et donc un double pivot ? Est-ce qu'il continuerait avec ce 4-3-3 ? Sachant qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas Paulo Dybala, mais avec le retour de Paulo Dybala, le trio avait bien fonctionné. Donc Max Alegri, cette semaine, va devoir prendre les plus grandes évaluations possibles à la cantinas. Il aura une semaine pleine de travail à partir de dimanche, puisque le prochain match face à la Samp sera le week-end prochain. Donc ça va être vraiment, vraiment, vraiment une semaine importante pour tester des choses, pour analyser au mieux possible. Moi, en tout cas, je reste fermement convaincu, je peux me tromper bien évidemment, et dites-moi dans les commentaires si vous partagez cet avis, qu'il est venu le moment de prendre ce risque avec Manel Locatelli, donc de ne pas forcément le voir à Regis. Même Enza, là, non pas parce que, je le répète, Locatelli n'est pas bon en tant que numéro 6, loin de là, et c'est le seul milieu fiable à 100% de l'heure actuelle au sein du monde Juve, mais tout simplement parce que la Juve a besoin de marquer, et elle ne le fera pas qu'avec Dujan Vlaovic et Alvaro Morata, elle doit le faire avec des milieux de terrain, et avec tout le respect que j'ai. Je ne pense pas qu'Arthur, Rabiot ou encore Denis Zakaria en soit capable à l'heure actuelle. C'est pour ça que Manel Locatelli a des fois aussi de pouvoir souffler, puisque ça va être le même discours qu'en défense, les milieux de terrain ne vont pas pouvoir souffler, même discours en attaque les amis, puisque c'est très court, trop court en attaque, donc ça va être une période où solidarité avant tout, je pense que le mot solidarité va devoir être présent au sein du monde Juve, au sein de l'effectif professionnel, au sein de vous les tifosies, vous allez devoir être évidemment extrêmement solide, en vue d'une période qui sera extrêmement importante, alors oui, sur le papier, ça sera des matchs qui devraient gagner avant même d'être sur le terrain, mais la réalité est tout autre, face à Impoli, je m'attends à un match où la Juve va devoir lutter, tant cette équipe joue très bien en ballon, face à la Sop, ça va être un match aussi où les bien-conneries devront aller prendre les 3 points, il y aura la Salah Laitan ensuite, il y aura le match retour, il y aura le match allé face à la Fiorentina en Coupe d'Italie, il y aura l'Inter qui va arriver, il y aura le match retour de Champions League, donc voilà, une période où tout se décidera, la Juve aura la 4ème place à aller défendre, en n'étant pas officiellement favori, alors actuellement avec le match en moins de la Talenta, mais il devra absolument aller défendre cette place, avec une obligation de qualification en quart de finale de la Ligue des Champions, le 16 mars à l'Alliance Stadium face à l'IRL, donc voilà, jamais comme aujourd'hui, les bien-conneries vont devoir sortir l'orgueil, vont devoir sortir le cœur, groupe, certes qui n'est pas au complet, mais pas d'alibi, c'est surtout ça qui a caractérisé la Juve lors des dernières années, pas d'alibi réponse sur le terrain, moi ce matin j'ai revu certaines statistiques de dispositions, en vue du match face à Villarreal, il y aura aussi des dispositions qui vont devoir être revues, Dujan Vlaovic a seulement touché 4 ballons dans la moitié de terrain, Juventina face à Villarreal, c'est beaucoup trop peu, donc voilà, des statistiques qui laissent présager que la Juve va devoir jouer toujours plus en attaque, toujours plus, pardon, collectivement parlant, va devoir sortir l'orgueil, et les blessures ne vont certes rien arranger, mais désormais Max Alegri va devoir faire avec, et très certainement avec un groupe très 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 déstimé, au Castellani, face à Empoli, dès demain on rentre dans le vif du sujet, Empoli Juve, c'est samedi à 18h, demain conférence de presse à midi, pour la classique conférence de presse, donc dans la salle de l'Alliance Stadium pour Max Alegri, évidemment on refera un petit débrief, vous donnez les commentaires toutes vos impressions, n'hésitez pas à vous abonner, canal parfait sur toute l'actualité, sur la YouVac, accéder à la cloche pour ne louper aucune vidéo, et on se retrouve demain, tchao, – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501